Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du dernier ours d'or du festival de Berlin qui se nomme Cors et âme, réalisé par Ildiko Eniedi. L'histoire, un cerf et une biche se rencontrent sur un lac enneigé dans un rêve. Endre, qui fait ce rêve et qui est le patron d'un abattoir, va rencontrer Maria, une responsable de la qualité produit, et les deux font ce même rêve. Je reste très somme quant à l'histoire que nous dévoile le long métrage de Ildiko Eniedi. Ça faisait 17 ans que Ildiko Eniedi n'avait pas fait de film. Son précédent long métrage date de début 2000. 17 ans pour faire un nouveau long métrage. T'as intérêt à ressortir avec un ours de Berlin, parce que sinon tu te poses vraiment des questions sur le fait d'attendre 17 ans pour faire un film. C'est un film extrêmement beau et simple que nous livre cette jeune cinéaste, enfin jeune cinéaste dans le monde du cinéma, vu que ça faisait 17 ans qu'elle n'avait pas fait de film. Mais c'est un long métrage qui, à mon avis, va poser beaucoup de problèmes à beaucoup de monde, parce que c'est le genre de film qui est un cinéma d'auteur très particulier. Donc du coup, il y a une émotion qui se dégage, mais c'est assez difficile d'accès. Et puis, c'est une comédie dramatique avec un petit peu de fantastique au milieu de ça. Donc du coup, ça peut perdre un petit peu le spectateur qui ne s'attend pas forcément à voir ce genre de film. Mais le film est assez beau, le film dégage beaucoup de tendresse. Après, le souci, c'est qu'il est extrêmement cliché et convenu. Donc du coup, c'est le genre de long métrage qui va avoir du mal à convaincre. C'est pour ça que je dis que ça va être difficile d'accès. C'est le genre de long métrage qui va avoir vraiment beaucoup de mal à convaincre. Parce que Hildiko Niedi, en termes d'écriture, a choisi de baser son film, en fait, sur une romance. Très simple, qui va naître entre deux personnages qui sont des handicapés sociaux, on va dire. Ce sont des personnages qui n'arrivent pas à parler aux autres de manière simple. Qui sont obligés, en fait, de parler avec un réalisme ou en tout cas une vérité qui peut blesser et qui peut gêner. Il suffit de voir le premier dialogue à Maria avec André. La première chose qu'André essaye de faire, c'est de nouer un contact, de simplement dire des choses simples, de parler du repas, etc. Et Maria, quand André va lui demander pourquoi elle a choisi la soupe, elle va lui répondre simplement parce que c'est facile à manger et je vois que vous avez pris la même chose parce que vous êtes handicapé. Elle est cash comme ça. En gros, André a un bras qui ne marche plus. Et du coup, cette séquence-là, pour moi, cristallise en fait toute une écriture qui consiste à montrer deux personnes qui n'arrivent pas à se lier d'amitié avec le monde extérieur, qui vont l'un dans l'autre apprendre beaucoup de choses et résultat, devenir des êtres humains beaucoup plus simples. Et avant tout, je pense, des êtres humains qui vont se comprendre l'un l'autre et qui vont s'apporter quelque chose à l'un l'autre. Qui vont s'apporter des aspects sociaux, qui vont s'apporter des aspects émotionnels et qui vont surtout apprendre à grandir l'un avec l'autre. Après, voilà, ça reste extrêmement cliché et convenu comme film. La romance est vraiment lourde. Il y a des moments où c'est très convenu. Je pense notamment à tout le développement de Maria qui, pendant un moment, avec l'achat du CD et tout ce qui en découle, est un petit peu lourd. Et il y a aussi le fait que le long métrage, quand même, sur 1h56, est long et a tendance à étirer des séquences qui pourraient être raccourcies. Donc, en fait, lorsqu'on ressort du film, on se dit tout ça pour ça parce que, même si c'est joli, même si c'est touchant, ça reste quand même très étendu comme histoire pour raconter quelque chose de très simple, au final. En termes de mise en scène, Nidiko Niedi, elle base son film, en fait, sur une espèce d'onirisme prépondérant à l'ensemble du film. Le cadre que vous voyez derrière, par exemple, est typiquement à l'image de cela. C'est un cadre, en fait, qui donne la sensation de voir un rêve éveillé. C'est-à-dire que tout le long du film, elle va jouer sur une imagerie qui est de l'ordre du rêve, qui est de l'ordre de la projection de la personne dans ce qu'elle voit et dans ce qu'elle ressent. Et tout au long de ça, en fait, les séquences de rêve avec ces deux serfs vont nous sembler presque plus réelles que la romance que vont vivre ces deux personnages dans le monde réel. Parce qu'en fait, toutes les séquences dans le monde réel sont montrées dans des décors qui font très insipide. C'est-à-dire que c'est des couloirs, c'est des hangars, c'est des halls de cantine, c'est des appartements qui sont très épurés, c'est des endroits, en fait, où on se dit qu'il n'y a rien. C'est en perte d'identité et donc, du coup, que ça pourrait appartenir à n'importe qui. Et donc, presque, en fait, poser la base que ce sont ces serfs, en fait, qui rêvent de ce couple. C'est un peu ce qui est drôle avec le film, c'est qu'on peut y voir la romance d'un homme et d'une femme qui vont rêver de la même chose. On peut y voir un cerf et une biche qui vont se projeter dans des êtres humains. C'est très particulier, en fait, le film. Ça pose vraiment une base où on peut imaginer que c'est deux histoires complètement différentes. Et donc, que finalement, la réalité où cet homme et cette femme vont se rencontrer et vont se tourner l'un autour de l'autre, c'est rêver. C'est une interprétation qui est très personnelle, donc je peux comprendre que ça vous échappe. Mais c'est un truc qui est très particulier tout au long du film et c'est un truc qu'on ressent et qui, voilà, interroge le spectateur, je trouve. Et pose quelque chose d'assez intéressant parce que, résultat, là où on pourrait se dire que c'est très cliché, c'est surfait, c'est vu et revu, etc. Voilà. Il y cogne et dit, elle arrive à distiller quelque chose qui donne envie que le film soit pensé de plusieurs manières et soit réfléchi avec des regards qui sont complètement différents. Et en cela, ça montre qu'un film a un intérêt et cherche à passionner les spectateurs sur plusieurs niveaux de lecture. En termes d'acting, moi, je trouve les deux acteurs principaux vraiment bons. Markoski, Yeza et Alexandra Borbelli sont très bons tous les deux. Ils sont vraiment excellents. Ils ont des interprétations qui sont d'une douceur, d'une tendresse et d'une volupté que je trouve absolument dingue. Enfin, c'est vraiment beau. La manière avec laquelle ils jouent sur leurs romances, etc. Enfin, ça, c'est quelque chose de vraiment très prenant. Et Rekatenki, dans le rôle secondaire de la psychologue, est vraiment très très bonne elle aussi. Je tiens à souligner parce qu'elle a un rôle qui est complexe, mais elle le joue très très bien. Mais au final, Corseum, c'est le genre de long métrage qui, à mon avis, va avoir du mal à vous toucher. Que vous aurez du mal à voir parce qu'il n'est pas forcément hyper bien distribué. Mais je vous conseille quand même de le voir parce que c'est un film qui a un regard très particulier sur la romance, même si c'est cliché, convenu, stéréotypé, ce que vous voulez. Et il y a un esprit, en fait, qui se dégage de ce film. Il y a un regard sur le romantisme, sur la poésie et sur l'idée du rêve qui prend et qui, en fait, fait que Corseum de Hildico Eniedi, c'est entraînant, c'est touchant et c'est tendre comme film. Donc pourquoi pas ? Essayez d'aller le voir si vous pouvez. Vous verrez bien si vous serez convaincu. A plus !